Ok, on est de retour. Merci d'être là, toujours aussi fidèles et nombreux. C'est le 10 septembre 2019, 10h54, heureux de vous retrouver. Merci à tous nos collaborateurs qui nous envoient tous les liens nécessaires pour nous informer adéquatement. C'est vraiment super apprécié. Maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure de deux tremblements de terre qui ont eu lieu hier, mais de plusieurs qui ont eu lieu depuis 4-5 jours. Et là, il y a le niveau d'alerte du volcan Villarica qui a été porté à Orange pour la première fois depuis 2015. Au Chili, on le sait, en minimum solaire, en grand minimum solaire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'augmentation d'activité sismique et volcanique. Et c'est presque de façon quotidienne qu'on partage toutes ces informations-là. Et c'est certain que ça va culminer et ça va amener à quelque chose de gros. Tout est cyclique, c'est ça qu'il faut comprendre. Et que le minimum solaire, le grand minimum solaire, ça fait partie de tous ces cycles aussi terrestres. Et que, quand des événements majeurs arrivent, il y a souvent toutes ces planètes-là qui sont alignées pour que ces événements cataclysmiques se produisent. Donc, Serna Goemine a élevé le niveau d'alerte du volcan Villarica à Orange le 9 septembre hier et a partagé des cartes d'évacuation indiquant différents points de rencontre pour chaque communauté voisine avant une éventuelle éruption. On s'attend vraiment à une éruption peut-être assez majeure. La dernière éruption majeure à ce volcan a eu lieu en 2015 à Villarica. La décision d'élever l'alerte a été prise en raison d'une sismicité accrue et d'un lac de lave plus turbulent. Une zone d'exclusion de 2 km autour du cratère a été mise en place, on peut voir ici, tout ça sur la map. La sismicité sous le volcan a commencé à augmenter à 8h30 le 8 septembre avec 40 événements enregistrés par heure alors que les nuages météorologiques empêchaient l'observation directe du cratère. D'autres signaux enregistrés à 13h30 suggéraient la présence de lave près de la surface et d'explosions mineures autour du cratère. Selon l'agence, le 9 septembre, il est fort probable que des matériaux volcaniques puissent être éjectés jusqu'à 2 km autour du cratère, ce qui est supérieur à ce qui avait été enregistré en juillet 2019 alors qu'il atteignait jusqu'à 200 m du bord du cratère. Donc les responsables envisagent un scénario similaire à celui d'éruption de 2015, un processus séruptif explosif de magnitude modérée associé à une augmentation intempestive de l'activité. Dans ces conditions, des explosions d'énergie de volume plus importants dans lesquels des fragments pourraient s'accumuler autour du cratère sont possibles. Des lards de volume faibles à modérés sont également attendus dans les rivières et ou les ruisseaux autour du volcan. Donc le fameux volcan, Villa Rica. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités sismiques, on l'a vu, l'activité volcanique aussi. Je m'attends à beaucoup de développement aussi, beaucoup de tempêtes qui vont être encore à venir à couvrir cette semaine. Et beaucoup d'activités sismiques et espérons rien de vraiment dramatique, mais il faut se préparer au pire. On sait que ça va culminer. Tout ça, ça va vers un événement majeur. Quand va-t-il arriver? On ne sait pas, mais c'est sûr que l'événement est là et il attend juste le dernier élément déclencheur, la dernière planète qui va s'aligner pour provoquer probablement quelque chose de très, très gros. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501